On ne va pas attendre, il est 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, il est dans ce studio, vous l'avez dit Gérard Lanvin. Tous les matins, il y a des stars qui viennent exprès pour notre invité, donc pour vous, ce matin, vous avez tourné dans 10%, alors évidemment, il était obligé d'être là ce matin, le producteur Dominique Besner, bonjour Dominique. Ah bonjour, ah bah Gérard, t'adore parce que toi t'es... enfin tu dis ce que tu penses, comme François Clujet, quoi que le Clujet, j'ai croisé à l'investiture de Macron, c'est comme voir Che Guevara, mais à Disneyland, il avait mis le costume, il avait oublié le service 3 pièces à la maison, oh les chielleuses, la doumée. Bon je suis pas venu les mains vides, j'ai un scénario pour toi Gérard, mais c'est pas facile de te proposer des projets, parce qu'avec tous les acteurs que tu peux pas piffrer, il reste toi et Patrick Devers, et mon patos, il répond plus à mes appels, à les billes. Salut, c'est Raymond, Raymond Domanec. Bonjour Romain. Non, c'était juste pour dire à M. Lanvin que j'ai vu la bande-annonce de J'adore ce que vous faites et ça a l'air vraiment super. Pas le film, non, d'avoir un fan. Déjà, avoir quelqu'un qui vous parle, ça doit être une sacrée expérience, mais avoir un fan, j'arrive même pas à imaginer. Je peux vous dire que si c'est moi qui avais décroché votre rôle, Gérard, le film aurait pas été classé en comédie, mais en science-fiction. Bon par contre, je m'identifie bien à Artus, le fan dans le film. Moi-même, je suis fan de Julia et Mélanie. Je suis pas encombrant, Julia, j'ai fait pipi sur votre paillasson. Mélanie, j'ai dormi dans vos draps. J'ai essayé vos escarpins et vous avez un tanga très confortable. Je peux rester pour l'émission ? Bien sûr. Merci, c'est gentil. Elle dit bien sûr en plus. Pour une fois qu'on l'accepte. Et enfin, Jean-Claude Vendam est passé à vous voir ce matin pour vous demander un petit quelque chose, Gérard. Ok, bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard. Je suis venu voir Gérard parce que je suis un mec ouvert, surtout au niveau des narines, ni un oiseau. Gérard, je voudrais qu'on fasse la suite des frères pétards 36 ans après. Ok, on peut devenir les papas de la coca, les potes des champodes, les frérots de l'héros ou même les papys de l'ecstasy. Wow, il y a une baleine à bosse, il faut appeler SOS baleine battue. La drogue, c'est mal. Mélanie, c'est encore Raymond. Juste pour te dire que je porte toujours ton tangan. N'hésite pas à le laver à 60 degrés. On peut aller à la laverie ensemble. Tu veux m'épouser ? Non. Merci Marc-Antoine Lebré. Merci, merci Gérard Lovain d'avoir été.